Ok, donc après l'histoire de Lot, dans le réveil, on va apprendre ce qui s'appelle la guerre des quatre rois contre les cinq rois, la guerre des rois, comme je viens de dire, c'est la première fois qu'il y a une guerre, on apprend c'est quoi une guerre, on ne sait pas c'est quoi une guerre, donc on découvre avec ça, et qu'est-ce qui va se passer dans cette guerre ? Alors je lis, il y a un peu de psoukhim, je ne sais pas si je vais tout lire, je vais voir, mais c'est une guerre très étrange, très longue, avec plein de détails, énormément de détails, complètement inutiles, qui ne avancent à rien du tout à notre sujet, juste il faut savoir qu'en fin de compte, cette guerre elle a abouti sur quelque chose qui a un rapport avec Abraham, bien sûr à la fin, toi un rapport avec Abraham, mais je vais lire vite les psoukhim, maintenant les premiers psoukhim de cette guerre qui sont des détails purement stratégiques sur comment quatre rois ont réussi à battre cinq rois, bon, quand je sais que sur des choses, sur l'obligation de faire Shabbat, la Torah elle met un ou deux psoukhim, et le reste elle se dit débrouillez-vous pour comprendre c'est quoi Shabbat, et sur des détails, des détails de guerre complètement hallucinants, la Torah elle mâche plein de psoukhim, je vais aller vite, et on va voir pourquoi cette Arichut, pourquoi tous ces détails qu'on peut effacer, ça ne change rien, l'histoire qu'on veut raconter aujourd'hui, elle peut très bien exister cette histoire sans tout ce qu'on va dire tout de suite. Alors là il m'amèrefêl, donc il y a un rôle qui se fait à l'amérafêl, le prophème, le prophème d'h ПервSșed espérie de ceu» la Torah. En l'enf intolerant, il y streets est donc la maqu vomité de laㅎㅎe. Donc il y a un rôle qui se fait à l'amour, c'est terminé, c'est magnifique, ce qu'on va dire que la méfél, c'est la clé countries, Cette clé руelle aço. Americans qui est fait à l'ouver, ils ont font exger bulgée, la sight фéla,透cure c'est la gloème d' Jet terre, perdona, celle au Bera'homme Sédom, Beresha, m'amblem qué ha-maura, alors juste pour comprener de quoi on parle parce que si on parle déjà stratégique on parle d'une guerre entre 4 empires ils mettent une map ici si vous avez une map c'est le roumage bleu on parle de 4 empires écoutez bien ce que je veux dire qui vont se battre entre 5 rois c'est des rois qui sont des rois sur des villages grands comme Deauville c'est ridicule les 5 rois c'est des rois d'hommes c'est des kiboutines des ischouvim tout petit on dit les 4 rois ils étaient très forts ils ont battu les 5 rois et d'ailleurs la conséquence de cette guerre elle est presque évidente bien sûr si les empires si l'Amérique la Russie et la Chine se battent contre le Luxembourg bon bah vous comprenez ce que je veux dire et c'est le cas ils sont mis dans la mer morte donc c'est à côté du Dôme et ils ont fait une guerre et ils ont réussi la guerre à l'époque ce qui a entraîné une conséquence spéciale que quoi tous ces 5 rois tous les rois qui habitaient en Israël ces 5 rois là ils ont été les serviteurs dans le sens que ils payaient les taxes il y avait une taxe à payer comme à l'époque tu payes des taxes pendant 12 ans ils étaient soumis à l'empire et ensuite après 12 ans de paix entre guillemets quand les 5 rois qui étaient en Israël ils étaient soumis à l'empire de Kedar la Homer tout d'un coup ils ont décidé on va se rebeller on a marre de payer des taxes c'est trop cher on n'a pas assez des moyens etc etc donc pendant 13 ans ils ont commencé à se rebeller ils ont dit on arrête de payer les taxes au bout de la 14ème année Kedar la Homer il dit stop il y en a marre ça fait 13 ans que je me tais il faut y aller maintenant ou barba il serait jamais à la 14ème année Kedar la Homer il a convaincu ce qui est très bizarre parce qu'il n'y a pas besoin il a convaincu tous les autres rois des empires de le rejoindre pour reprendre le contrôle sur les 5 petits villages d'Israël comprenez comment Israël c'est ce qu'on va parler aujourd'hui sur ce pays tellement bizarre c'est tellement bizarre comment des empires ils n'ont rien à faire à part reprendre des petits villages en Israël ça ressemble à cette idée de dire aujourd'hui que n'importe où dans le monde quand tu ouvres la radio on parle du conflit israélo-palestinien c'est complètement hallucinant 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 comment des empires ils se préoccupent à des choses bêtes comme ça bon on va voir pourquoi je l'ai exprès vite après vous verrez après à la maison en allant vers les 5 petits rois il y a plein de rois autour il y a plein de gouverneurs autour avant d'arriver à Sédome donc comme ces 4 empires ils ont dit on prend tout ce qu'il y a dans le chemin tous les petits villages tous les villes tous les pays en Israël ils ont pris ils ont pris ils ont pris tout le monde c'est pas un carnage ils ont reconquéri pas seulement Sédome mais les 5 rois ils ont fait tout au passage et le pinceau qui donne les détails donc c'est des détails très importants en allant vers la conquête ils ont pris tout ce qu'il y a autour et après Mélersdome le roi de Sédome un grand stratège génie qui s'est dit bah écoute les juifs ils vont gagner à Chanukah on va faire la même chose nous aussi on va être 5 petits maires de 5 villes on va se battre c'est pas grave on va se battre donc les 5 rois ils sortent allez on se bat contre l'Empire les Empires ils ont commencé à se battre je ne sais pas si vous imaginez la scène je vous laisse imaginer tout le temps c'est reparti on dit la liste on relit la liste des rois 4 rois contre 5 rois conséquence bien sûr au bout de 2 secondes ils se sauvent ils sont complètement anéantis ils sont pris en prison et les rois ils se sauvent ils essayent chacun de s'abriter ailleurs 2 rois ici 3 rois là-bas un carnage c'est même pas une question et bien sûr les Empires ils ont vidé ce d'homme ils ont vidé Amora ils ont emprisonné tout le monde quelle question tu fais le malin ils sont partis vous comprenez que c'est des détails qui sont super importants mais c'est complètement ridicule et en vie dans ce d'homme ils croient être l'autre ils ont emprisonné bien sûr l'autre et là pour la première fois or maintenant qu'on prend on prend en compte ça dans Bereshit dans l'Echlerah parce que l'autre c'est Abraham ok et ils ont pris en prison le neveu d'Abraham et tout ça ok vous comprenez ça c'est la première partie de ce qu'on va dire aujourd'hui ok c'est à dire qu'après que la Torah nous dit de manière incroyable comprenez ce que je veux dire la Torah on peut très bien commencer par l'idée que et ce fut dans ces temps-là quand les quatre empires régnaient sur les cinq rois il se fut il y a eu une rébellion ils ont fait la guerre ils ont pris l'autre pas besoin de nous raconter tous les détails tous les villes tous les douze ans et treize ans et quatorze ans et vingt ans et la rébellion et tout ça tout ça c'est en plus complètement en plus on peut effacer du protocole ça n'amène strictement rien tous les mefarchim Khazal demande mefarchim demande Abarbanel demande tout le monde demande pour le Shalolam tellement de détails je peux commencer je peux commencer tout à passer au crête à passer au tête tu peux commencer à la guerre de Zdor il y a plein de passages en plus ensuite je raconte par cœur parce qu'on n'aura pas le temps sinon donc ils ont pris l'autre ils l'ont emprisonné et après le palit il y a un survivant de la guerre il a couru 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 chez Abraham il dit ton neveu tu sais qu'il vient d'être kidnappé par les quatre empires qui viennent de kidnapper Zdor et Abraham il entend que son neveu il est rentré dans cette sale histoire il ne rate pas une occasion pour faire des soucis l'autre et Abraham il dit ça y est je ne peux pas je ne peux pas rester assis il faut que je fasse quelque chose il prend 318 rappelez-vous du chiffre aussi il prend 318 élèves Hanikha c'est ses élèves ma mage des élèves du Kheder d'Abraham Avinu il dit on y va en guerre je ne sais pas qui est plus irresponsable les rois de Zdor ou Abraham lui il prend 318 et il dit on va faire la guerre contre eux et il a pris il a fait la guerre il a gagné la guerre et il a sauvé l'empire entre guillemets de Zdor et tous les rois ils étaient tellement contents le roi de Zdor comme ça l'histoire se finit que le roi de Zdor il va voir Abraham merci tout ça etc merci beaucoup merci beaucoup s'il te plaît rends-nous tous les prisonniers de Zdor prends l'argent mais rends-nous les prisonniers rends-nous les prisonniers Abraham il dit je n'ai pas besoin ni de tes gens et ni de ton argent prends tout il a tout rendu tout le butin laisse-moi juste l'autre tranquille et donc tout le monde est revenu y compris l'autre tout le monde s'est réinstallé et Abraham est rentré et reparti étudier avec ses élèves donc je vous ai fait un résumé de cette histoire parce que quand vous lirez le passouk avec le roumage bleu ou n'importe quel roumage vous verrez que il y a plein plein de détails mais l'essentiel c'est ce qu'il y a c'est Abraham qui est en train d'étudier avec ses élèves on vient le voir que l'autre est rentré dans une histoire malgré lui encore une fois Abraham il prend sa yeshiva il va conquérir il va se battre et qu'est-ce qu'il gagne ? rien du tout il revient les poches vides même tout le monde reste à l'autre tout le monde reste à sa place on remet la situation dans l'état précédent avant que vous m'avez dérangé quand j'étais en plein chiot et hop je repars à la yeshiva voilà l'histoire c'est clair ? c'est clair désolé d'être long sur ces détails parce que c'est important maintenant je vais voir avec vous aujourd'hui quelques questions et ensuite basé sur un rachat et il y a donner une idée sur qu'est-ce que c'est que cette guerre et qu'est-ce qu'il a voulu Abraham Avinu et l'attitude d'Abraham qui est très très bizarre pour trois questions notez bien ces trois questions première question que j'ai notée c'est ce que j'ai commencé avec aujourd'hui le cours c'est la Torah de manière trop étalée elle nous donne trop de détails sur une guerre trop pas importante excusez-moi de dire ok et ça je vous le répète encore une fois c'est pas moi qui la pose tout le monde la pose deuxième question une question encore une fois question bête mais c'est une question depuis quand on doit aller se battre entre quatre empires pour sauver un neveu c'est super bizarre c'est très très bizarre pourquoi c'est très bizarre parce que tu prends un risque qui est énorme qui n'a même pas besoin de l'expliquer tu vas te battre entre quatre plus grandes armées du monde pour sauver un neveu que lui-même vient de te quitter qu'est-ce que c'est que cette folie qu'est-ce que c'est que cette mitzvah de se tuer pour sauver un neveu elle n'est pas dans les 613 mitzvah maintenant je vais vous dire plus que ça suivez l'argument tu te mets en danger pour te battre contre quatre personnes ça va être très dur ce que je vais dire maintenant tu te mets en danger pour te battre contre quatre empires pour sauver un neveu que lui-même ne veut pas de toi est-ce que tu n'as pas de mémoire juste qu'il y a quelques psukims hier le jour d'hier par haut une empire aussi seul pas quatre il prend ta femme il prend ta femme par force et là tu n'es pas le malin tu ne dis pas je vais me battre avec 318 personnes rien du tout tu dis chéri ne dis pas que je suis là dis que je suis ton frère avec pour ta femme tu ne te bats pas du tout tu dis tout va bien écoute un petit cadeau un petit chèque et je pars et aujourd'hui pour un neveu qui te trahit qui est la pire espèce tu vas te battre dans une guerre qui n'a aucune chance qu'elle marche qu'est-ce que c'est que ce comment tu choisis tes combats mon ami il n'y a aucune logique hier il fallait être guerrier et aujourd'hui il reste à l'eshiva tu t'envoies un message à l'autre tous mes condoléances mon ami je vais appeler la croix rouge ils vont bien s'occuper de toi malade ou quoi de sortir pas normal c'est-à-dire Agave l'agmara dans l'agmara dans les darib elle va reprocher reprocher Abraham à vivre cette histoire vous allez voir tout de suite tu prends une yeshiva entière pour une guerre qui n'a aucune chance d'exister qu'est-ce que c'est que ce comportement bizarre et troisième question qui est terrible celle-là aussi Abraham il finit la guerre il va sauver ces quatre pays c'est-à-dire le centre tout le Yamame l'artou une bonne partie d'Israël il a les clés en main de Zdome Amora Adma on lui donne les clés c'est lui qui a sauvé ça s'appelle dans l'agmara Matil Minahari il a sauvé du Lyon c'est lui c'est à lui et tous les rois comprennent qu'Abraham c'est le nouveau roi d'Israël c'est à lui tout Israël c'est lui qui a sauvé tout le monde sans lui on est mort on est caché il est disparu exilé et Abraham il finit et il dit Rebunosh Hashanah écoutez bien ce que je vais dire Dieu il m'a dit il y a deux minutes je te donne je vais t'offrir cette terre pour toi et tes enfants miracle Dieu il t'offre cette terre bien prends la clé il est temps de concrétiser l'Aftara le miracle qu'est-ce qu'il dit Abraham reprenez vos pays reprenez la clé de la mairie reprenez vos gens laissez-moi tranquille moi j'ai étudié un peu de Torah tu as l'occasion en or de concrétiser cette promesse c'est le moment attaque mon ami c'est le moment maintenant ou jamais qu'est-ce que c'est que ce cette rétraction comment dire se rétracter incompréhensible hier tu voulais des cadeaux de paro aujourd'hui tu ne veux même pas un cadeau de Dieu tu mérites en plus tu t'es battu elle est à toi cette terre prends la bravo et non René je ne veux rien comment ça tu ne veux rien c'est Israël dans quelques centaines d'années tu vas te battre pour les avoir maintenant tu ne veux rien ok donc voilà les trois questions qu'on s'est posé sur on peut se poser sur cette histoire de de la guerre des rois alors je pense encore une fois basé sur un rachat et encore une fois ce n'est pas tout écrit dans l'abscription de Raphaël mais le principe il est écrit là-bas et selon ça on peut répondre à toutes les questions même que lui répond de manière essentielle à la question essentielle il dit comme ça je vais lire un peu dans ses mots à lui parce que c'est un homme de lettres et de mots l'abscription de Raphaël vous le savez tous il dit comme ça c'est très intéressant parce que en réalité Abraham a vu nous pour la première fois il va se battre pour cette terre il s'est jamais battu là il se bat pour la dernière fois il fait une guerre alors il ne se bat pas pour conquérir la terre il se bat pour sauver son neveu mais pour la première fois il va se battre qu'il va conquérir cette terre maintenant qu'Abraham il va conquérir cette terre quelle terre il va trouver je pense comme ça il semble dire et c'est un peu dans le Kiboun qu'on va je pense qu'Abraham la guerre des quatre rois contre les cinq rois la guerre d'Abraham contre les quatre rois il va préparer la conquête des raies d'Israël mais il ne veut pas n'importe quel Israël il veut une Israël qui soit prête au vrai Israël qu'on va recevoir autrement dit ce qu'Abraham il fait aujourd'hui ce n'est pas conquérir l'Israël il ne peut pas Abraham il nous dit quel Israël il faut conquérir et pour comprendre c'est quel Israël et c'est jusqu'aujourd'hui c'est important ce que je dis pour comprendre quel Israël il faut quel Israël on a besoin et quel Israël on ne veut pas Abraham il va faire cette guerre il va nous expliquer qu'est-ce qu'il veut dans cette terre qu'est-ce qu'il recherche dans cette terre et qu'est-ce qu'il ne veut pas dans cette terre et je dis quel commande du Rachar Hirsch Rachar Hirsch Rachar Hirsch il est comme ça Abraham Avedou il s'engage dans une guerre qui est en folle et il trouve une terre qui est complètement bizarre et contrairement à ce qu'on croit messieurs dames messieurs surtout je pense contrairement à ce qu'on croit Israël ce n'est pas ce qu'on pense nous dans nos têtes Israël où coule le lait le miel une terre fertile une terre extraordinaire la terre de Dieu avec la providence de Dieu Abraham dit le Rachar Hirsch il arrive dans une terre qui a tous les défauts du monde un il y a la famine on l'a vu hier c'est pas possible nous on parle de Eretzavat un pays qui est d'abondance qui trouve une paix infamie deux et c'est ça important c'est ce qu'il dit Rachar Hirsch c'est pour ça que la Torah elle parle de tous ces détails de la guerre pas seulement qu'il y a la famine dans cette terre tous les pays du monde se battent toutes les frontières sont ouvertes et tous les pays du monde se serrent de cette terre comme six in jungle donc la sécurité zéro économie zéro incroyable dans le monde de Rachar Hirsch quand on lui promet qu'il y a Israël première chose qu'il constate économie par terre Rav la famine il n'y a rien à manger et bien dis donc un beau cadeau de bon Dieu après il constate quoi la guerre comme je vous l'ai dit au début du cours tout le monde veut cette terre c'est pas possible et tout le monde se sert elle est passée je pense que c'est le pays qui est passé le plus de propriétaires dans l'histoire chaque fois un autre il n'y a pas de frontière tout est ouvert tout le monde se servir c'est incroyable cette terre là elle n'offre pas de manière naturelle ni une atlaha ni un succès économique et ni un succès bitachon ni un succès de matériel ni un de sécurité mais je t'ai appris note à elle ces deux choses là contrairement complètement l'antithèse de l'Egypte qui est un pays sûr et un pays fertile prospère Israël c'est un pays pas sûr rempli de guerres ou jeunes économiquement en zéro il n'y a rien à manger et Abraham il trouve ça il constate ça Israël n'a pas les moyens de donner à manger à ses habitants elle n'a même pas les moyens de mettre des frontières dans sa nature première telle qu'on voit dans cette paracha elle est faible elle est dépendante de la prochaine empire qui vient la prendre elle se trouve dans un lieu stratégique entre l'Europe Asia Africa c'est ce qu'il explique chaque guerre qu'il y avait Israël était impacté donc Abraham il constate ce que je viens de constater maintenant avec vous et Abraham il dit écoutez bien ce que je vais dire tout de suite dit Abraham c'est cette terre là que je veux je veux une terre que de manière naturelle elle n'a pas de prospérité et elle n'est ni sûre et à ce moment là écoutez bien je vais dire par coeur maintenant à ce moment là quand on va conquérir cette terre si elle sera prospère Israël elle se rassure c'est juste parce que Dieu il décide pas parce que naturellement elle a les moyens de l'être je répète coupez le micro s'il vous plaît juste il ne nous reste pas beaucoup de temps je répète Abraham il constate quelque chose d'extraordinaire cette terre elle n'est ni sûre ni prospère et Abraham il veut une terre comme ça c'est celle-là qu'il veut c'est celle-là qu'il veut garder pour nous dire que cette terre-là c'est pas avec l'argent qu'on va la prendre et c'est pas avec la plus grande armée du monde qu'on va la prendre c'est avec la Torah qu'on la prend et chaque jour qu'elle vit cette terre et chaque jour qu'elle est prospère cette décision de Dieu est rien de naturel elle n'a aucune chance naturellement d'exister cette terre il faut que ça rentre bien dans notre tête c'est la raison pour laquelle Rabotai il y a eu deux choses c'est extraordinaire c'est la raison pour laquelle Abraham a vu quand il finit la guerre il dit à ce d'hommes garde ton argent garde ton fric garde tes soldats je veux rien de tout ça j'ai pas besoin de toute cette fortune c'est pas pour ça que je veux Israël Israël je la prends pas parce qu'elle est riche je la prends pas parce qu'elle a de l'argent je la prends pas parce que j'ai réussi je veux pas car ta nefège car ta règle rouge prends tout je veux une terre vide nue faible fragile que le seul support c'est un support du vin la pluie si on comprend ça Rabotai écoutez bien ce que je vais dire c'est ce qui explique cette guerre complètement excusez-moi stupide entre guillemets qu'Abraham Abeno il fait Abraham Abeno qui il prend comme soldat pour aller récupérer cette guerre cette terre il prend sa yeshiva il a des hommes armés Abraham Abeno je vous rappelle il a converti des milliers des centaines de milliers de personnes qui il va prendre Rachid il prend en vérité le pinceau il a pris 318 personnes c'est ce qu'il dit Rachid 318 c'est une valeur numérique je sais pas s'il y a beaucoup de valeur numérique dans Rachid Rachid dit 318 c'est la valeur numérique du mot Eliezer c'est qui Eliezer c'est un serviteur c'est quoi son serviteur c'est en tout cas le rôle d'Eliezer la gomara elle dit pourquoi il s'appelait Eliezer dolé ou mashqué miktorat drabo Eliezer son seul rôle qu'il avait c'est écrire les cours de son maître il n'a même pas pris 318 il a pris une personne c'est Eliezer une c'est Eliezer le cléhacar il dit non il a pris aussi la yeshiva quoi qu'il en se passe il a pris des gens du kolel la yeshiva maintenant on va chercher Eretz Israël si on va gagner cette guerre ça prouve la théorie qui dit que la seule existence d'Eretz Israël c'est pas l'économie et c'est pas les grandes fortunes et les grandes les F-35 et les grandes armées c'est pas ça c'est Eliezer qui écoute des cours de son maître avec 318 Péot ils viennent et ils montrent que si Eretz Israël existe c'est grâce à la Torah et grâce au Dieu et c'est pour ça qu'Abraham ne s'est pas battu contre Paro quand on a pris sa femme c'est pas du tout la question ici Abraham a Vinous il s'est battu ici c'est pas pour sauver son neveu seulement c'est pour expliquer qu'est-ce qu'il veut dans cette terre et après qu'on a compris ça demain Dieu va dire Bride Ben Abedtarim oh maintenant qu'on a compris ça Dieu pour la première fois Bride Ben Abedtarim ça va être signé sur un contrat voilà la terre que vous aurez le peuple juif et ça Rabotail je pense c'est la profondeur de la guerre d'aujourd'hui c'est la guerre qui nous entre jusqu'aujourd'hui à savoir qu'est-ce qui fait d'Eretz Israël cette terre tellement fertile tellement forte ne pas oublier naturellement l'Eretz Israël c'est la famine c'est la famine et c'est la terre sans frontières ça c'est aujourd'hui aussi et Abraham a Vinous avec son petit Bachour Yeshiva son petit Kolelman il nous a expliqué qu'est-ce qui fait en sorte qu'Eretz Israël elle survit jusqu'aujourd'hui voilà Rabotail donc c'était une introduction pour demain donc c'était une introduction pour demain super merci Arsouet pourquoi il rend pourquoi il rend les clés alors il ne veut pas leur argent il ne veut pas leur sortie il ne veut pas leur soldat il ne veut rien d'eux mais pourquoi il ne garde pas Israël il a une maladie Israël vide faible et affamée le signe d'Hachem qu'il a reproché précisément de ne pas avoir pris les Nechamot c'est vrai c'est vrai la Gomara elle dit ça la Gomara elle dit qu'on l'a reproché pourquoi il n'a pas pris je n'ai pas le contraire mais on explique on essaye de défendre Abraham a Vinou c'est ça l'idée on va inviter Abraham a Vinou s'il n'a pas pris c'est qu'il ne veut rien de eux il veut tout de Dieu alors c'est vrai que la victoire était miraculeuse mais il faut aller jusqu'au bout de la victoire la victoire est miraculeuse parce que c'est parce que c'était de somme en 318 et la conséquence de cette victoire il faut toujours la garder en tête ne pas appriquer la victoire dire maintenant on va prendre les gens de Zdome pas du tout jusqu'au bout la victoire c'est tout le temps la Torah la Torah la Torah la Torah et la providence divine sur cette terre rien d'autre ne prend rien de Zdome ne prend rien de l'Amérique ne prend rien de la Russie reste reste avec la les yeux de Dieu sont sur cette terre et n'oublient jamais n'oublient jamais que ça c'est la vraie nature de l'être voilà je ferme pour l'enregistrement sur une demi-heure c'est la vraie nature c'est la vraie nature c'est la vraie nature c'est la vraie nature